Elle permet de se réconcilier avec son image, de s'accepter tel que l'on est et de venir réparer en fait l'estime de soi. Et j'ai avec moi Sarah Munier. Bonjour Sarah ! Bonjour Romain ! Alors Sarah, vous nous venez de Taninge et la question la voici, c'est quoi votre truc Sarah ? Alors moi mon truc, j'aime à dire que je suis photographe des gens heureux. Ah c'est bien ! Effectivement, j'immortalise donc tous les moments importants de la vie d'une famille, que ce soit un mariage, une grossesse, l'arrivée d'un enfant ou tout simplement l'envie de garder un souvenir de sa famille. Et ces images ont bien souvent une valeur inestimable pour ces familles et constituent du coup un véritable patrimoine familial que l'on a souvent à cœur de transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants. Et mon but pendant ces séances photos, c'est vraiment au-delà de l'apparence des personnes sur la photo, c'est de leur faire vivre une belle expérience, de leur créer des vraies émotions sur mes images et de leur apporter du bonheur. D'ailleurs, pour faire suite à tout ça, je propose depuis quelque temps en fait un autre type de séance qui s'appelle la séance Estime et qui est une séance de photographie thérapeutique. Donc c'est la thérapie avec l'aide de la photographie, c'est ça ? Exactement. La photographie thérapeutique, en fait, c'est une aide au développement personnel. Elle permet de se réconcilier avec son image, de s'accepter tel que l'on est et de venir réparer en fait l'estime de soi. Parce qu'en effet, il y a 90% des femmes aujourd'hui qui ont souvent un regard très dur sur elles-mêmes. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est beaucoup, 90%. C'est clair. Et du coup, c'est souvent dû en grande partie déjà au cliché de la société actuelle sur la femme parfaite pour qu'on soit belle, mince. On voit dans les magazines. Voilà, les mannequins, etc. Donc ça, ça n'aide pas. Et puis, il y a aussi un regard négatif qui peut être dû à des blocages liés à des événements forts d'une vie qui peuvent être la transformation d'un corps, par exemple, suite à une grossesse, une séparation, un divorce. Une maladie aussi ? Une maladie, exactement. Des troubles alimentaires ou des violences. D'accord. Donc, le but de cette séance, c'est vraiment qu'elles puissent se voir autrement, qu'elles puissent se révéler et surtout, en fait, prendre conscience de leur féminité et de ce qu'elles peuvent dégager. Souvent, moi, mes clientes me disent, mais oui, mes proches me disent toujours que je suis belle. Mais en fait, elles l'entendent, ces mots, mais elles n'y croient pas. Elles ne le voient pas. Et elles ne le voient pas, exactement. Donc là, c'est vraiment, voilà, le but de cette séance, c'est de leur permettre justement de se voir au travers d'un œil extérieur et de se confronter justement à cette véritable image d'elle-même. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre sur la photographie thérapeutique, c'est que, ce n'est pas moi qui suis le thérapeute, mais c'est véritablement la photographie qui est thérapeutique. C'est ce qui va se passer, en fait, entre la personne et la photographie qu'elle va regarder, qui va lui permettre justement d'opérer un changement, un vrai changement dans la vision qu'elle peut avoir d'elle-même. Alors, Sarah, là, pour les femmes qui nous écoutent, qui se disent « Ouah, mais comment se déroule une séance ? » Voilà, il faut vraiment se montrer à lui, ce n'est pas le but de la séance, mais il faut s'ouvrir, c'est ça ? Ça se déroule comment, cette séance ? Alors, en fait, cette séance, elle peut se dérouler de plusieurs façons. Soit elle se réalise dans mon studio, à Taninge, soit aussi on peut le faire au domicile de la cliente, et même en extérieur. Donc, quand la cliente arrive, on va commencer, en fait, par une mise en beauté, par une maquilleuse et une coiffeuse. Ensuite, on va prendre le temps de faire connaissance avec cette cliente, je vais vraiment prendre ce temps nécessaire pour venir savoir ses attentes, ses désirs, quels sont ses complexes, tous les doutes qu'elle pourrait avoir, etc. On en parle de tout ça pour préparer, entre guillemets, un peu la séance qui va arriver derrière. Et puis, du coup, après tout ça, on va passer au moment fatidique. Devant l'objectif. Voilà, on va passer devant l'objectif, et je vais venir la mettre en lumière. Et je vais vraiment être là pour la mettre à l'aise. En confiance. En confiance, pour qu'elle puisse vraiment aller dans le lâcher-prise, et puis profiter au mieux de cette expérience. En fait, c'est avant tout, j'aime cette séance, parce que c'est avant tout aussi un moment pour soi, à le moment qu'elle s'accorde, et où elles vont vraiment vivre l'instant présent. Et c'est vraiment une chouette expérience. Et puis après, je suppose qu'elle a découvert des photos. Ben voilà, c'est mieux. Ah oui, comment ça se passe d'ailleurs ? Alors du coup, en fait, les photos, on ne va pas les voir tout de suite derrière la séance. On va prendre un temps pour les trier, etc. Et on va reprendre rendez-vous avec la cliente. Et je vais, pendant ce rendez-vous final, en fait, c'est là où je vais lui montrer, lui faire visualiser le rendu des clichés qu'on a pu prendre ensemble. Et là, il y a des larmes, il y a du sourire, il y a des émotions. C'est ça, et c'est le moment que je préfère par-dessus tout. Elle est avec nous, un photographe, Sarah Munier de Taninge. Taninge, à noter que vous avez reçu un prix, prix du Portraitiste de France en photographie, valable 4 ans, félicitations, bravo pour ce prix en plus. Merci beaucoup. Comment s'est passée en quelques mots la sélection ? En fait, la sélection, il fallait qu'on envoie un dossier de 12 photos de portrait, avec des thèmes qui nous étaient imposés. Et puis, nous étions jugés par des personnalités du monde de la photographie, des grands noms. D'ailleurs, il y avait même 6 meilleurs ouvriers de France. D'accord. Et on était jugés sur un ensemble de critères artistiques et techniques, qui étaient très stricts et rigoureux. Et du coup, c'est vrai que je suis vraiment contente d'avoir eu ce titre, parce que pour moi, c'est une véritable qualification et un véritable gage de confiance, surtout pour mes clients qui viennent me voir. La thérapie par la photographie, c'est ce que vous propose. Entre autres, vous l'avez compris avec ce prix en plus, elle excelle dans plusieurs domaines. Mais là, on vous parlait surtout de la photographie thérapeutique. Si les personnes veulent vous joindre, comment fait-on d'ailleurs ? Il y a le site internet ? Oui, donc vous pouvez me joindre sur mon site internet, qui est donc sarah-photographie.fr, ou sur Facebook et Instagram. Voilà, vous avez tout compris pour la joindre. Elle est à Talin, je ne sais pas si loin que ça. Non, tout de près. Merci encore, Sarah. Merci à vous. Merci. 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 Merci.